que la polarité yin a eu à ce côté très très enfantin très infantile j'en parlais dans une vidéo il ya un peu plus d'un an pratiquement au début de la chaîne où j'avais dit le titre de la vidéo c'était le runner je vais la mettre en lien le runner est un enfant bon à l'époque j'avais pas les données que j'avais aujourd'hui c'est à dire que je ne suis pas runner je suis en fait chaser yin et mon autre est runner yang en fait parce que il s'avère que dans les ce qu'on appelle un les parcours courts ou les ce qu'on considère comme étant les parcours récents je parle dans le matériel en tout cas dans les parcours plus récents qui sont donc plus courts il semblerait qu'il ya une inversion en fait ce qui fait que le travail est peut-être plus efficace que ce que ce que c'était par le passé dans le sens où les choses vont plus vite mais c'est aussi plus difficile entre guillemets puisque on est obligé d'affronter un peu toutes les choses qu'on n'a pas voulu affronter et on les retrouve en boucle de manière très très rapide donc c'est peut-être plus efficace mais c'est aussi un peu plus compliqué quoique parce qu'en fait j'en sais rien j'en ai aucune idée mais mais en tout cas c'est comme ça qu'on vit et et donc dans les choses qui se retrouvent encore que je me retrouve encore à vivre aujourd'hui il ya cette cette difficulté en tant que que yin à être réellement adulte et arriver à me positionner comme tel les choses ont évolué je pense que vous si vous voyez si vous regardez la vidéo il ya un peu plus donc d'un an vous pourrez comparer et voir un petit peu au niveau de mon énergie ce qui a changé je pense que ça possiblement ça peut se voir en tout cas beaucoup de gens me l'ont présenté comme ça comment on évolue en fait quand on est dans cette polarité là et comment on fait pour pour avancer c'est prendre des décisions c'est effectivement se positionner le plus possible c'est être le plus courageux plus actif aller haut devant des choses et surtout prendre ses responsabilités parce qu'effectivement mon gros problème et le problème des yin en général c'est le fait de se sentir responsable de ses actes et d'assumer la responsabilité de ses actes c'est quelque chose qui est qui est très compliqué pour un enfant et qui est donc très compliqué pour pour un yin et c'est le cas pour moi j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions il ya beaucoup de choses qui sont difficiles à trancher faire des choix c'est très compliqué c'est simplement en fait pour l'évolution arriver à à être conscient des décisions qu'on prend à les prendre de manière de plus en plus consciente et de plus en plus trancher en sachant que effectivement on va faire des erreurs effectivement on va faire des déçus effectivement on va se priver de certaines choses mais en même temps on aura choisi ce qu'on est en train de vivre est ce qu'on a décidé de vivre ce qui n'était pas le cas avant et c'est ce qui est difficile pour les yin et c'est en ça qu'il faut arriver à les aider quand on peut les aider mais surtout que dans la surtout ce qu'ils doivent eux arriver à faire pour avancer c'est trancher c'est vous choisir par exemple en tant que que yang c'est se choisir même c'est perdre certaines choses accepter de accepter de vivre tout ça accepter de accepter de mourir je sais pas pourquoi ça me vient comme ça mais c'est accepter de mourir d'une certaine façon et les yang savent le faire de façon plus naturelle on va dire dans le sens où ils savent se renouveler ils ont déjà vécu ce genre de situation et ils savent qu'il faut des fois sacrifier une partie d'eux-mêmes ou des choses de leur de leur environnement des personnes pourraient arriver à avancer ils sont capables de le faire et c'est ce que les yin ont énormément de mal à faire et c'est pour ça que ils sont pollués par eux tout ce qui est énergie tiers c'est à dire des personnes les addictions etc etc ils doivent vraiment faire le tri et aller vers vers leur essence et pour ça ils doivent effectivement se séparer de beaucoup de choses et c'est le travail que que j'apprends à faire pour arriver le plus le plus transparent et le plus nu possible non pour arriver à être le plus proche de demander de mon être essentiel pour pouvoir m'offrir réellement en tant que en tant que personne complète et entière à mon autre voilà donc j'espère que vous aurez le courage de regarder la vidéo que j'avais fait par le passé sur ce sujet là je vais la mettre en lien et et voilà n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire j'ai un peu plus de temps pour discuter avec vous enfin et donc voilà je vous dis à bientôt dans les commentaires je vous embrasse